Chers collègues, la commission d'enquête reçoit cet après-midi Mme Catherine Pignon, directrice des Affaires criminelles et des Grâces. Madame, je vous remercie de votre disponibilité. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention éliminaire qui précédera de notre échange sous forme de questions-réponses. Vous avez reçu un questionnaire de la part du rapporteur. Vous n'êtes pas obligé de reprendre le questionnaire de manière exhaustive, mais dans votre propos liminaire, de mettre en avant les points qui vous semblent les plus importants au vu de l'objet de notre commission d'enquête. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Madame, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci et je vous cède tout de suite la parole pour votre propos liminaire. Merci M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête parlementaire. D'abord, je vous remercie de votre invitation à venir m'exprimer dans le cadre de vos travaux sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je préfère, quant à moi, parler d'autorité judiciaire. Je me présente très rapidement pour vous dire qu'en qualité de magistrate, j'ai une carrière dédiée uniquement aux fonctions du parquet. J'ai exercé dans trois ressorts différents. J'ai également effectué une mobilité de deux années au ministère des Finances en début de carrière à la direction du Trésor. J'ai par ailleurs fait deux passages en administration centrale avant d'occuper les fonctions qui sont actuellement les miennes. L'une en qualité de jeune magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces en ce qui concernait la lutte contre la criminalité organisée. Un second passage ensuite à l'inspection générale de la justice. J'ai été trois fois procureure générale en Franche-Comté, en Anjou et à Bordeaux pour terminer. J'ai pris mes fonctions actuelles de directrice des affaires criminelles et des grâces au mois de décembre 2018. Mes propos introductifs seront brefs et je pense peut-être important de les centrer sur le rôle souvent questionné de celui de la direction des affaires criminelles et des grâces dans ses relations avec les magistrats du ministère public. Un mot simplement pour vous dire que la direction des affaires criminelles et des grâces, ce sont 370 personnes, dont plus de 60 magistrats de l'ordre judiciaire qui sont répartis sur Paris, Nanterre et Nantes. Elle a essentiellement quatre grands types de missions, cette direction. La première, c'est évidemment l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière répressive. C'est ensuite la conduite des négociations européennes et internationales en matière répressive. C'est la préparation des instructions générales de politique pénale, leur coordination et leur évaluation. C'est également elle qui assure la mise en œuvre des conventions internationales en matière d'entrée de judiciaire pénale. La direction assure également le fonctionnement du casier judiciaire national qui regroupe environ 200 personnes et qui est localisé à Nantes. Elle instruit également, mais c'est aujourd'hui une mission marginale, les recours en grâce, qui, vous le savez, sont une prérogative personnelle exclusive du président de la République. Au risque peut-être de vous surprendre, je vous dirais que dans chacune de sa mission, la direction des affaires criminelles est en interaction et en dialogue constant avec les magistrats du ministère public, parquet généraux et parquet. Les relations n'ont pas cette verticalité que l'on peut peut-être apercevoir ou présupposer, présumer du dehors. Juste un mot dans ces relations, ce qui concerne l'une des missions que je citais, la mission de déclinaison de la loi. Cette mission d'élaboration et de déclinaison de la loi, c'est une mission importante. À titre d'exemple, sur les 50 circulaires qui sont intervenus dans les années 2019-2020, plus de 21 d'entre elles étaient consacrées à ce que nous appelons des circulaires d'application de la loi, qui sont là pour présenter des dispositions nouvelles qui doivent s'articuler dans des champs législatifs déjà exigeants. Et vous le savez, l'activité législative, mais également l'activité de transposition ou d'application directe des règlements européens, constituent une activité particulièrement dense de la direction des affaires criminelles et des grâces. Dialogue, disais-je, parce que, bien évidemment, ces circulaires d'application donnent lieu à beaucoup d'échanges avec les parquets généraux et les parquets, qui se matérialisent très concrètement par des échanges, par exemple, dans le cadre de ce que nous appelons de foire aux questions, où nous répondons en permanence aux questions particulières que se posent les magistrats. Quand je parle de magistrats, je désigne aussi bien les magistrats du parquet que les magistrats du siège. Liaison avec les magistrats également de terrain dans le cadre des consultations. À titre d'exemple, vous savez que les lois sur la programmation et des réformes pour la justice du 23 mars 2019 a donné lieu à une consultation d'ampleur de l'ensemble des juridictions, afin d'écouter et d'entendre leurs propositions de simplification de la procédure pénale, qui pour une large partie d'entre elles, ont été reprises dans cette loi. Un dernier mot sur les échanges en matière législative, c'est évidemment les remontées d'initiatives ou à notre demande que nous font parvenir les procureurs généraux sur les difficultés d'application de telle ou telle disposition de la loi. J'en viens très rapidement à cette mission qui souvent interroge, dont on peut se demander au fond quels sont ses contours précis, quelle est son utilité et quel est son contenu qui est cette mission d'élaboration de la politique pénale. Je ne reviendrai pas dans le cadre que vous connaissez, je crois, et je serai tout à fait disposée après à répondre à vos questions. Le cadre légal constitutionnel, dirais-je, est celui effectivement d'un garde des Sceaux qui, en application de la Constitution, est en charge de déterminer, conduire la politique pénale. Et c'est extrêmement important d'en répondre, évidemment, devant le Parlement. La politique pénale, c'est une politique qui est singulière parce que si elle est effectivement une politique publique, elle touche au fonctionnement même de l'autorité judiciaire dont l'indépendance est constitutionnellement garantie. Politique publique, oui, mais politique très spécifique, en raison de ses interlocuteurs, d'une part, et d'autre part, de la matière qui est la sienne, qui est en matière pénale, le droit et les libertés des citoyens. Politique pénale, aussi, oui, dirais-je, résolument oui, parce que c'est l'instrument de l'égalité des citoyens devant la loi. Et c'est une réalité d'autant plus importante que la loi du 25 juillet 2013, c'est une étape importante à supprimer la possibilité de donner des instructions au ministère public dans les affaires individuelles. Troisième chose, la politique pénale, c'est aussi l'expression, dirais-je, d'un arbitrage, d'un compromis, la traduction nécessaire entre d'un côté des priorités définies à partir d'une analyse des réalités de la délinquance et d'autre part, très simplement, les moyens que la nation entend y consacrer. Elle est déclinée à trois niveaux. Elle est d'une part, au niveau central, une élaboration, une définition, qui est donc arrêtée au plan national, conduite par le garde des Sceaux. Elle est ensuite déclinée et relayée par les procureurs généraux des 36 cours d'appel qui sont en charge d'animer et de coordonner l'action des procureurs de leur ressort. Et elle est, au niveau de l'action du terrain, le fait des procureurs qui sont en charge de conduire l'action publique. Alors, quels sont nos outils de politique pénale ? Il y a d'une part ces fameuses C circulaires de politique pénale. Elles recouvrent une grande diversité de situations ou d'objets. Je vous ai déjà évoqué les circulaires de déclinaison de lois nouvelles, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses en raison de l'activité législative très intense. Elles peuvent aussi, très simplement, se référer, toujours dans une démarche d'explicitation, à des informations des parquets concernant, je vous donne un exemple, par exemple, une décision du Conseil constitutionnel qui vient très brusquement changer l'état de la procédure pénale. Elles peuvent aussi avoir à trait la diffusion d'informations concernant des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme. Elles sont, vous le savez, d'applications directes, et il importe à cet égard de pouvoir, j'allais dire, informer en temps et en heure le ministère public, mais également les magistrats du siège, de la survenance d'éléments nouveaux dans le paysage juridique et normatif dans lesquels ils sont appelés à évoluer. Elles peuvent, et c'est le cas aussi, répondre à des préoccupations nationales, politiques, conjoncturelles. J'ai notamment en tête à cet égard la dernière circulaire de politique pénale qui a été une des dernières et dictée en matière de lutte contre les agressions dont font l'objet, pardonnez-moi, les personnels soignants. Voilà, par exemple, un exemple que je citerai de deux circulaires appelés à appeler l'attention des procureurs sur l'importance, effectivement, d'une réactivité de leur part, mais également, car une circulaire n'est pas là, j'allais dire, uniquement pour rappeler une vigilance particulière, mais elle est là aussi pour donner ou rappeler les outils qui sont à leur disposition pour apporter un traitement judiciaire approprié à un type d'infraction ou de comportement d'infraction particulier. C'est important de vous le dire parce que je crois véritablement pouvoir dire que ces circulaires de politique pénale, en tout cas la direction des affaires criminelles, est guidée par le souci d'accompagner effectivement des directives de politique pénale, notamment en mettant à la disposition des procureurs de la République et des procureurs généraux un ensemble d'outils qui peuvent être très simplement, je crois important de vous mettre des exemples, le rappel, par exemple, des dispositifs légaux, des qualifications pénales possibles ou celles qui ne sont pas nécessairement possibles, des dispositifs d'information ou de partenariat qu'ils peuvent trouver sur le ressort pour répondre à tel ou tel type de délinquance, je pense notamment à tout le travail d'élaboration de circulaires interministériels qui ont pu être faites, je vous citerai par exemple, comme thématique de politique pénale de fond, que je distingue de politique pénale conjoncturelle. Je pense par exemple aux circulaires intervenus en matière de lutte contre l'habitat indigne qui ont été élaborés conjointement avec le ministère compétent. Je pense également à la circulaire parue l'année dernière en matière de lutte contre les violences scolaires. Tout cela pour vous dire que la circulaire de politique pénale, lorsqu'elle aborde des thématiques, des politiques thématiques de fond dans un grand nombre de domaines, est quelque chose qui se construit, pas nécessairement de manière isolée, avec la seule direction des affaires criminelles. Elle revête dans un certain nombre de situations cette dimension interministérielle. Elle revête également, lorsque c'est nécessaire, une phase de consultation et une phase d'état des lieux, préalablement à l'élaboration de ces circulaires. C'est un outil. Il en existe beaucoup d'autres qui permettent à la fois de construire cette politique pénale, de l'animer et de l'évaluer. Quels sont ces autres outils ? Il y a d'une part cette institution que l'on appelle le Conseil national du ministère public, auquel la Garde des Sceaux a souhaité donner un élan vraiment important et en faire une pierre angulaire d'un dialogue très concret avec les parquets et les parquets généraux. Ce Conseil se réunit plusieurs fois, trois ou quatre fois par an, et il a vocation, j'allais dire, en examinant très simplement des difficultés, des préoccupations exprimées par les conférences des procureurs généraux et des procureurs, à les évoquer, à partager les réflexions, à les informer également des perspectives législatives en cours. Voilà un outil. Un autre outil qui est important pour nous, c'est ce que nous appelons également, dans l'élaboration et l'évaluation de la politique pénale, les rapports annuels du ministère public. Chaque année, les procureurs de par la loi sont tenus d'élaborer un rapport de leurs activités en matière de politique pénale. Les thématiques de ces rapports, qui peuvent changer d'année en année, sont en général arrêtées, là ou encore, après consultation des procureurs et des procureurs généraux. Les thématiques peuvent être très diversifiées. Par exemple, pour vous citer des exemples, elles vont concerner cette année, enfin pour l'année 2019, la politique pénale en matière de lutte contre la fraude fiscale. Elles peuvent concerner, elles vont concerner par exemple, l'articulation des sanctions administratives et des sanctions judiciaires dans le domaine de la lutte contre le travail illégal. Elles peuvent concerner des questions, la responsabilité pénale de la personne morale. Elles servent donc également d'étalons d'évaluation à un ensemble circulaire. Il y a également les groupes de travail que nous conduisons très régulièrement avec les praticiens. Je ne vous les énumérerai pas tous parce qu'ils sont en nombre importants, qu'il s'agisse par exemple d'un groupe de travail récemment créé sur la question de la communication des médias, des procureurs et des médias. Qu'il s'agisse dans un tout autre ordre d'idée de la question, par exemple, de la gestion, vous savez, de ce qu'on appelle ces cold cases, ces infractions, ces infractions, ces meurtres sériels traités un petit peu partout sur le territoire. Ça peut être des groupes de travail dans un ordre totalement différent. un exemple, un groupe de travail sur la question du secret partagé entre l'administration de la santé et le personnel pénitentiaire et les magistrats dans le monde pénitentiaire. Vous voyez, ces quelques exemples que je vous donne pour essayer d'illustrer un petit peu cette politique d'échange, de construction, d'élaboration, de politique pénale, en réalité sur une multitude de sujets. Il y a par ailleurs d'autres travaux qui sont menés en ce qui concerne le partage d'expérience. Vous le savez, pour un grand nombre de thématiques de politique pénale, la pratique s'est instaurée de désigner plus spécialement dans les juridictions des magistrats, que nous disons référents, en charge d'animation de thématiques particuliers. Je pense par exemple à ce qu'on appelle la mise en place dans les juridictions des référents en matière de lutte contre les discriminations. Je pense dans un tout autre domaine, les référents en charge des dispositifs de saisie et confiscation des abords criminels. Nous avons, au regard de la multitude de ces politiques pénales, des magistrats plus spécialement désignés pour adapter et décliner ces politiques dans les territoires, que nous réunissons également régulièrement. L'évaluation des politiques pénales, et ce sera le dernier point peut-être que j'aborderai, c'est évidemment un élément essentiel à l'animation, à la définition et à la conduite d'une politique pénale sectorielle. Elle est pour nous extrêmement importante, et la direction s'est dotée, renforce de plus en plus ses capacités d'évaluation, parce que, à vrai dire, c'est par là que devrait commencer le travail de définition d'une politique pénale. Au fond, quel est l'état des lieux d'une question donnée ? Comment actuellement y répond-on ? Est-ce suffisant, n'est-ce pas suffisant ? Où faut-il faire porter son effort ? Juste un mot pour vous dire que cette évaluation des politiques pénales, nous la partageons avec, là encore, les procureurs généraux et les procureurs, dans le sens qu'une de nos préoccupations est de mettre en place, à leur disposition, ces outils d'évaluation. Je vous donnerai juste un exemple pour illustrer mon propos. En ce qui concerne la politique des peines, par exemple, il nous est apparu important pour que des procureurs généraux ou des procureurs pilotent leur politique de peine sur leur ressort, de mettre à disposition un observatoire que nous avons conçu, un observatoire des peines d'emprisonnement ferme prononcées sur leur ressort, de manière à ce qu'ils puissent avoir une vision beaucoup plus précise des infractions, par exemple, de nos lieux, à nous prononcer de peines d'emprisonnement ferme, du canton de peines d'emprisonnement ferme, qui leur permet de nouer, j'allais dire, des dialogues utiles avec les magistrats du siège, mais également avec l'administration pénitentiaire, dans le cadre de ce pilotage de la politique pénale locale. Nous nous déplaçons en juridiction régulièrement pour présenter un certain nombre de projets ou pour faire également le point sur des politiques déterminées. Nous avons un travail important en termes d'établissement de fiches pratiques, de fiches pédagogiques sur la grande, grande diversité des questions juridiques qui peuvent se poser au parquet. Un mot pour finir cette présentation sur la remontée d'informations. Vous en connaissez le cadre légal. J'ai cité tout à l'heure la loi du 25 juillet 2013. J'imagine que les interlocuteurs, les auditeurs précédents, ont dû vous l'indiquer. Et la direction des affaires criminelles ne reçoit pas de pièces de procédure, n'est pas informée des actes d'investigation à venir, qu'il s'agisse d'enquêtes préliminaires, encore a fortiori, dirais-je, dans le cadre d'informations judiciaires en cours. La chancellerie ne valide pas, par exemple, les communiqués de presse que peuvent effectuer les procureurs de la République sur le déroulement d'une affaire particulière. Voilà. Ce cadre légal posé, trois observations. Cette remontée d'informations, elle est essentielle à la mission de conduit de la politique pénale. Parce que la politique pénale, ce n'est pas quelque chose qui est désincarné, j'allais dire, de la réalité des affaires que peuvent traiter les parquets. Il est important, à cet égard-là, qu'elles puissent se nourrir, très concrètement, dans les différents domaines que j'ai pu vous indiquer, des affaires qui peuvent présenter un intérêt au regard des critères qui ont pu vous être cités. Il est vrai, par exemple, qu'en matière de lutte contre les violences conjugales, l'engagement des travaux dans le cadre de Grenelle des violences conjugales m'ont conduite, ont conduit la direction à solliciter des retours d'informations concernant la question des meurtres, des meurtres qui intervenaient dans un cadre intrafamilial et conjugal. Il est vrai que, dans d'autres domaines, par exemple, en ce qui concerne la lutte contre les propos haineux, ce phénomène inquiétant de raides numériques et de harcèlement peut me conduire à solliciter les parquets pour obtenir, j'allais dire, un état des lieux plus précis, mais qui est là à la fois pour évidemment éclairer le législateur, pour, mais vous le savez tout autant que moi, pour permettre à la garde des Sceaux de pouvoir être interpellée, et Dieu sait qu'elle est, à juste titre, quand j'utilise le terme interpellée, il est pour moi légitime, elle l'est de manière très fréquente, non seulement par le Parlement, mais également par un certain nombre d'autres enceintes. Je rappellerai également que le garde des Sceaux dispose d'un certain nombre de pouvoirs propres à l'occasion desquels il peut être conduit à connaître d'affaires particuliers. Je pense souvent à un domaine qui est méconnu, qui est celui, par exemple, de l'entraide judiciaire internationale, dans lequel, effectivement, le dispositif français reconnaît au garde des Sceaux et par voie de conséquence à la direction des affaires criminelles, la possibilité d'examiner la transmission d'un certain nombre de commissions rogatoires pour lesquelles l'autorité française est requise, dès lors qu'elles sont susceptibles de poser des questions au regard de la souveraineté nationale et de la protection des intérêts fondamentaux de l'État. Les critères de remontée d'informations, vous les connaissez, ils ont été clairement exprimés dans un premier temps dans la circulaire de 2014, repris par la suite par les différents gardes des Sceaux. Voilà. Deux choses quand même importantes, et j'en terminerai là, pardonnez-moi de mon propos introductif. Cette remontée d'informations, et je crois que là, c'est un constat partagé avec également les parquets, elle l'a aussi, de manière, j'allais dire, à rectifier ou à corriger des informations des médias qui ont pu, dans un certain nombre de cas, établir qu'elles n'étaient pas toujours régulièrement fiables, fondées, exactes. Ça, c'est un point également que je souhaitais souligner. Voilà peut-être, en propos introductifs, les points que je souhaitais développer, M. le Président. Merci, Mme la Directrice, pour ce propos introductif qui a brossé l'ensemble des missions de la direction à laquelle vous êtes à la tête. Moi, j'ai un certain nombre de questions avant de laisser la parole au rapporteur et à mes collègues. Je vais commencer par la remontée d'informations, qui est sans doute le point le plus évocateur au regard de notre commission d'enquête. On a vu, de par l'affaire de M. Jean-Jacques Hurvoise devant la Cour de justice de la République, que les remontées d'informations, même si elles ne contenaient pas des indications de l'enquête, en tant que telles, des futures perquisitions ou autres, ou même des réquisitions du parquet, sauf les réquisitions finales, comme c'est prévu dans la circulaire, c'est la seule pièce, je crois, d'ailleurs, qui peut être remontée. Je me demandais comment vous opérez le filtre, vous, parce que vous faites aussi un filtre à votre niveau, entre ce qui vous remonte des parquets généraux et ce qui remonte au cabinet de la ministre et à la ministre, à l'occurrence. Ou alors, est-ce que vous faites tout remonter ? Et vous dites qu'il n'y a pas d'échange avec les parquets, pas d'instruction, en tout cas écrite, ça, je l'ai bien entendu. Y a-t-il néanmoins des échanges téléphoniques avec les procureurs généraux ou avec les parquets, ne serait-ce que pour leur donner des conseils ou si eux demandent des conseils sur la stratégie d'enquête à tenir ? Voilà ma première question. Vous posez la question finalement du filtre qui peut être opéré à mon niveau entre l'information que je ne fais pas nécessairement remonter au cabinet et qui reste donc au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces. Bien sûr que toutes les informations, j'allais dire, qui effectivement sont celles qui relèvent de retentissements médiatiques, de faits d'une particulière gravité ou d'affaires très significatives au titre de politique pénale prioritaire, font l'objet d'une information au cabinet. Je vais vous donner un exemple très précis qui vient de se passer il y a à peu près une heure, un des procureurs généraux d'Outre-mer m'appelait pour me faire part de sa préoccupation par rapport à des troubles publics très importants qui se sont déroulés dans les deux ou trois jours qui ont précédé. Ce type d'informations où la résonance risque d'être forte et où ce sont des faits qui effectivement font l'objet d'une information. Ce qui, j'allais dire, peut rester à mon niveau, c'est, comment vous dire, ce qui relève de politiques pénales pour lesquelles l'information du cabinet n'exige pas en quelque sorte une information ponctuelle, précise, individuelle. Je vais par exemple vous donner deux exemples. Nous sommes informés au titre du bon fonctionnement de l'institution judiciaire, par exemple, de toutes les affaires qui portent sur des suicides en détention. Voilà le genre de dossier dont je suis informée, pour lesquels l'information que je ferai remonter au cabinet n'est pas une information sur chaque cas qui se produit dans chaque établissement pénitentiaire. En revanche, l'information qui pourrait être intéressante le concernant sera une information analytique à la lumière de l'analyse, à un moment donné, de l'ensemble de ces signalements. Vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple de ce qui peut rester à mon niveau, il aimerait bien d'autres, mais voilà un petit peu pour illustrer mon propos. Sur les… parce que des différentes solutions que nous avons conduites, on a vu que la doctrine de remontée d'information n'était pas la même d'un parquet à un autre, ni d'un procureur général à un autre. Chacun a sa liberté d'appréciation sur ce qui vous fait remonter, et vous-même, vous avez votre propre liberté d'appréciation. Est-ce que vous avez, vous, un cadre qui vous est fixé par la ministre en disant « ça, je veux absolument que ça me remonte, ça, je n'en ai pas besoin ? » ou au moins la liste de ce qu'elle souhaite absolument être remontée. Et dans deux précédentes auditions, on nous disait aussi qu'il y avait un formalisme dans la remontée d'informations qui pouvait changer d'un garde des sceaux à l'autre sur les types d'informations et la présentation des informations qu'il souhaitait sur le… je ne sais pas si vous appelez ça un PV de synthèse, mais sur la synthèse en tout cas, qui remonte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces éléments ? Alors, à vrai dire, sur la seconde partie de votre question, bon, moi, je suis là depuis décembre 2018, il n'y a pas eu d'exigence particulière de formalisme sur, effectivement, les éléments que la ministre, sur lesquels elle attache une importance particulière, je vous l'ai indiqué, c'est notamment sur des politiques pénales prioritaires. Véritablement, l'une qui me vient, je vous en ai parlé immédiatement en tête, c'est notamment les luttes contre les violences conjugales, parce que ça a supposé… le retentissement est extrêmement important, les travaux sont importants, les procureurs sont invités à véritablement développer une action très résolue et très proactive en la matière. Voilà. Je citais également là tout ce qui concernait les propos, ce qu'on appelle communément la haine en ligne. Voilà également des points pour lesquels il est important, et moi, en tout cas, j'estime, important de la tenir très concrètement informée de la réalité, j'allais dire, des procédures qui peuvent intervenir à ce niveau. Ça peut être également le cadre en matière de lutte contre les atteintes à la probité, c'est également le cas en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, c'est une de ses priorités de politique pénale. Alors, il est évident que toutes les procédures ne sont d'abord signalées, très, très loin de là, et deuxièmement, que ce sont des procédures qui présentent des dimensions, des complexités, une gravité de faits à raison des mises en cause, qui peuvent effectivement justifier son information. Et sur le caractère descendant, êtes-vous souvent amené à interroger les parquets généraux ou les parquets sur des affaires pour lesquelles vous n'avez pas eu de remontée d'informations, ou soit vous vous estimez que c'est important que vous en ayez, premièrement, ou si vous avez eu une commande particulière, je pense que ça doit arriver, du cabinet de la ministre, qu'ensuite vous faites redescendre en cascades. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce circuit, comment il fonctionne ? Il peut fonctionner dans les deux sens. Je suis parfois conduite effectivement à solliciter des informations, simplement parce qu'un événement particulier fait la une de l'actualité, sans que nécessairement, parfois, mais c'est assez rare en réalité, l'information ne soit d'initiative apportée par le procureur général du ressort concerné. De telles demandes peuvent intervenir sur des éléments médiatiques également très significatifs de la part du cabinet. Quant à moi, il m'arrive par ailleurs de solliciter aussi des informations sur des affaires, encore une fois dans le cadre de la politique pénale. Je vous donne deux exemples, par exemple, à la faveur justement un petit peu de la gestion de l'état d'urgence sanitaire. Vous avez pu voir toute la préoccupation qui concernait notamment les décideurs publics ou les élus à l'occasion de la gestion de cette crise. Il est important dans le cadre, effectivement, par exemple, de la loi qui vient d'être votée en ce qui concerne la responsabilité pénale, de devoir un petit peu sur le ressort, comment se présentent les plaintes, quel est leur volume, qui est mis en cause. Ce sont des éléments qui sont importants, déjà dans le cadre de la discussion législative, également dans le cadre de la politique pénale. Un autre exemple, je prends par exemple le domaine de la criminalité environnementale. Vous le savez, c'est un point qui est important dans les politiques pénales du garde. Au fond, comment sur le ressort se présente d'abord cette menace, cette délinquance, quel volume et quel traitement judiciaire ? Voilà le type d'informations, d'initiatives que je peux solliciter. C'est deux exemples concrets. Par exemple, pour prendre un élément assez récent sur l'état d'urgence sanitaire, est-ce que vous avez demandé, ou est-ce que la ministre ou son cabinet, vous a demandé des remontées d'informations très précises sur le délit de non-présentation de l'attestation ? Est-ce que ça fait partie d'un objet d'un suivi particulier de votre part ? Non, il n'y a pas eu de demande de suivi. Simplement, je suivais comme vous très attentivement toutes les discussions, les demandes d'informations, et sans avoir de remontées sur des affaires particulières. En réalité, il nous est paru important d'avoir, mais ça ce sont des éléments plus statistiques, un petit peu, une idée du volume des poursuites engagées en matière, par exemple, des violations d'arrêter des mesures de police en matière de confinement. Et au demeurant, la garde en a eu assez rapidement besoin dans le cadre des débats et des questions dont elle a pu faire l'objet. Mais il n'y a pas eu, dans un domaine particulier, de remonter sur les affaires particulières. Ça ne présenterait pas d'intérêt, et l'intérêt de la direction n'est pas d'être informée, il devrait véritablement de tout, ce n'est pas sa mission. J'ai indiqué un petit peu le cadre, ce qui était important, et qui évidemment suppose une information pertinente, une remontée d'informations pertinentes. Merci pour ces éléments sur la remontée d'informations. Vous dites qu'il n'y a pas de verticalité particulière, ça m'a assez marqué, vous disiez ça, entre votre direction, des affaires criminelles et des grâces, et des parquets et des parquets généraux. Concrètement, je suis substitut du procureur dans un tribunal judiciaire, je veux m'adresser à la DACG, j'envoie un mail, je suis en contact en direct avec vous, où il faut que je fasse partie de l'un des nombreux cercles que vous avez évoqués, que ce soit le Conseil national et le ministère public, les cercles thématiques avec les référents thématiques de Charparquet, les cercles des procureurs, les cercles des procureurs généraux, etc. Alors, Monsieur le Président, j'ai dit que les choses n'étaient pas que verticales, mais elles sont effectivement montantes et descendantes. Eh bien, pour répondre très simplement à votre question, il nous arrive d'avoir directement un certain nombre de demandes par mail, très simplement, qui sont posées. On a des outils qui permettent une relation très directe. Je vous parlais tout à l'heure de cet outil qui est beaucoup utilisé, de ce qu'on appelle la foire aux questions. Très concrètement, le collègue du parquet ou du siège a une question à poser en matière d'exécution des peines, en matière d'une disposition de procédure pénale. Et véritablement, il pose sa question, nous lui répondons. Nous avons la possibilité d'avoir effectivement des échanges, non pas oraux, mais directs avec les collègues, y compris lorsqu'ils ne sont pas procureurs ou procureurs généraux. Voilà. Bien, j'ai une dernière question avant de faire une première série avec les collègues. Vous avez évoqué tout à l'heure, du coup, les circulaires de politique pénale et le fait que c'est votre direction qui les élabore, j'imagine en lien avec le cabinet, évidemment, puisque c'est éminemment politique et de la responsabilité de la ministre. Il y a quand même une circulaire de politique pénale qui a été particulièrement scrutée, discutée, on va dire ça comme ça, commentée. C'est celle sur l'état d'urgence sanitaire, sur la détention provisoire prolongée automatiquement. Est-ce que c'est habituel qu'il y ait un courriel qui vienne ensuite interpréter le mail du fait des questions qui se posent ou est-ce que c'est vraiment le cas d'espèces particuliers parce que nous étions dans l'état d'urgence sanitaire et que dans une situation de précipitation ? Vous aviez d'ailleurs dans l'audition à la Commission des lois précisé qu'aucun syndicat n'avait mis de remarques sur ce problème de détention provisoire. Je crois que ce n'est pas exact, en tout cas. Ils n'ont pas tous mis des remarques, c'est vrai, mais je crois qu'il y a eu quand même des réprobations dès le départ, dès l'élaboration. Est-ce qu'on met ça sur le compte de l'état d'urgence et de la gestion de crise ? Deux choses. Les propos exacts que j'ai tenus, je crois, devant la commission des lois étaient de dire, et je le maintiens parce que c'est très simplement la vérité, j'ai parlé des organisations, j'aurais dû être plus précise, et les organisations auxquelles je pensais étaient les organisations de magistrats, les conférences des premiers présidents, des procureurs généraux, des procureurs et des présidents. Mais si vous redisez attentivement mon édition, voilà, peut-être une première précision. Pour ce qui concerne par ailleurs cette circulaire, elle est intervenue dans le cadre des dispositions d'une ordonnance après avis du Conseil d'État, vous l'avez souligné, les circonstances le sont encore, mais l'est encore plus au moment de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, était exceptionnelle. Cette circulaire est intervenue et a effectivement donné lieu à deux interprétations qui m'ont conduite à préciser les choses au terme d'une dépêche qui, pour apporter, comment dirais-je, les précisions souhaitées, n'ont pas nécessairement, comment dirais-je, pu entraîner une adhésion interprétative unanime. La plupart des chambres d'instruction néanmoins suivisent cette interprétation. Elles devraient, mais vous le savez, trouver très prochainement son dénouement devant la décision qui doit être rendue par la chambre criminelle. Voilà les éléments que je puis vous apporter. C'était une commande du cabinet ou une initiative de proposition de la direction, de votre direction, ce régime sur la détention provisoire ? C'était une réflexion de la direction des affaires criminelles soumise, alors là, je le répète, à consultation des organisations de magistrats qui avaient fait l'objet après d'échanges, bien évidemment, avec le Conseil d'État et qui a donc été décliné par la suite au terme de cette circulaire. – Bien, merci. Je laisse la parole à mon rapporteur Didier Paris pour les questions suivantes et je vous remercie pour vos réponses. – Merci, M. le Président. Bonjour, Mme la Directrice. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Finalement, vous êtes une habituée de nos commissions des lois, commissions d'enquête. Je vous ai vues à de nombreuses reprises dans le cadre des fonctions parlementaires qui ont pu être les miennes. Je vous remercie de la qualité de vos réponses de manière générale et aujourd'hui, encore une nouvelle fois. J'ai deux ou trois questions assez rapides à vous poser. On voit bien, à la suite, des questions que vous a posées Hugo Bernal ici, c'est à quel point, finalement, la direction des affaires criminelles et des grâces est à l'interface du politique et du judiciaire en tant que tel. Soit en montant avec le filtre dont vous avez parlé, je ne vais pas reprendre les questions sur la logique de remontée d'informations, elles ont été largement abordées, soit en descendant. Et donc, c'est sans doute la partie la plus délicate de votre tâche, la plus exposée peut-être aussi, y compris dans des moments exceptionnels tels qu'on les a connus. Il y a eu un autre moment exceptionnel qui avait donné lieu à quelqu'un d'interrogation. C'est le premier point que je voulais aborder avec vous, notamment pendant l'épisode des Gilets jaunes. La presse s'était étonnée de ce qu'il aurait pu y avoir une directive du parquet de Paris. Rémi Hedz, votre prédécesseur, à ce poste précis, des directives du parquet de Paris sur la manière de gérer, entre guillemets, les gardes à vue pendant les manifestations de Gilets jaunes. Nous avons auditionné Rémi Hedz qui dit de directives précisées sur ce point-là, il n'y a pas eu, mais il y a eu une sorte de guide méthodologique, notamment à direction des magistrats qui, comme on a fait appel à des renforts, sont moins habitués que d'autres à gérer ces questions. Est-ce qu'au-delà des circulaires dont vous avez largement parlé, de politique générale ou d'interprétation spéciale de tel ou tel point de la loi, ou de l'ordonnance, comme on vient de le voir, est-ce qu'il vous arrive de donner des directives comportementales, si je puis dire, au parquet, en disant, dans telle situation, dans telle circonstance, vous devez appliquer tel type de méthode plutôt que telle autre, parce que les conditions font que vous devrez être en capacité d'y répondre. Ça, c'est la première question un peu de compréhension. Deuxième question, je vous les pose à la suite l'une de l'autre, et comme ça, ça nous permettra de déglobaliser et de répondre dans l'ordre où vous voulez bien. Toujours, de manière générale, on a une problématique en France s'agissant de l'indépendance, c'est celle du dépaysement. Les modes de fonctionnement du dépaysement, dès lors qu'il y a risque de collusion ou de danger de telle ou telle personnalité en fonction de son statut ou de son comportement, et donc on opère des dépaysements. Ils ont d'ailleurs encore évolué par la loi du 23 mars 2019 récent. Je me souviens très bien d'ailleurs de nous avoir spécifiquement auditionné sur ce thème-là. Est-ce que, selon vous, la situation à laquelle on arrive est parfaitement conforme à notre souci commun, qui est celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire ? Je parle comme vous d'autorité. Est-ce qu'on est bien dans les clous, si je puis dire, par rapport à ça ? Ou est-ce que, selon vous, il y a encore des angles morts du système qui permettraient de le faire évoluer ? Dernière question, pardonnez-moi, peut-être un peu plus personnelle. On voit que l'indépendance, c'est un concept général qui s'applique à toute situation et à tout le monde, mais qu'en fait, elle est portée par la personnalité de chacun. C'est d'abord et avant tout une question, me semble-t-il, de conscience et de la manière de faire vivre l'indépendance. Vous avez une très riche carrière, madame la directrice, mais si je peux me permettre, une carrière un peu atypique. Vous le savez, vous n'avez par exemple jamais été procureur de la République en tant que tel, mais directement nommé procureur général de Besançon, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il se trouve qu'entre vos postes initiaux et le premier poste de procureur général, vous avez fait des passages, comme vous l'avez dit aussi, en proximité du pouvoir politique, sans rentrer trop dans le détail, mais votre cursus est connu. Quelle est votre analyse ? Est-ce que ces éléments-là pourraient de nature influer sur l'indépendance des magistrats ? Je ne parle pas de vous en particulier, évidemment, mais je prends prétexte de votre carrière personnelle relativement atypique pour poser cette question. Est-ce que vous faites un lien ou pas du tout entre la manière dont sont gérées les carrières des magistrats, qui servent ou qui servent moins, qui plaisent ou qui plaisent moins, qui sont plus ou moins proches du pouvoir politique, plus ou moins proches des sphères de pouvoir, et la manière dont finalement évolue leur carrière personnelle ? C'est mécaniquement les allers-retours entre le siège et le parquet, mais je ne suis pas sûr que ce soit là le plus important, peut-être plus entre les fonctions juridictionnelles et les fonctions d'administration centrale, de cabinet, de proximité de tel ou tel chef de juridiction et chef de cours qui aspirent derrière sa propre carrière d'autres magistrats appelés à le suivre. Est-ce que vous pouvez nous donner un sentiment général et un peu plus particulier sur cette question qui me paraît assez centrale par rapport à la problématique d'indépendance que nous essayons de mieux approcher ? Merci à vous, madame la directrice. Merci encore. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Alors, sur votre première question, au fond, est-ce que nous donnons des indications, des orientations dans le cadre de la gestion d'événements particuliers atypiques ? Nous avons effectivement, dans le cadre de la gestion de certains événements atypiques, et notamment à la suite de groupes de travail, ou de ce qu'on appelle maintenant de RETEX, été conduits, et ce n'est pas moi personnellement, mais là je parle de la direction de l'affaire criminelle, à effectivement travailler, encore une fois, en lien avec les procureurs et les procureurs généraux, la gestion d'un certain nombre d'événements. Il y en a deux qui me viennent en tête, trois même, dont le dernier se rapportant un peu indirectement à la question de la gestion des gilets jaunes. Je vous citerai par exemple ce qui concerne la gestion des enlèvements d'enfants, qui ont donné lieu, vous savez, à ce dispositif, alerte enlèvement. Voilà le type d'événement qui, par définition, a donné lieu à un certain nombre de cas, qui fait l'objet effectivement d'un certain nombre de préconisations dans le cadre de la gestion de ce type d'événement. Un autre type d'événement auquel je peux penser, c'est par exemple tout ce qui concerne la gestion des accidents collectifs, le train qui déraille, l'accident de car, etc., ou à l'occasion, effectivement, j'allais dire, du traitement de ces dossiers. Et encore une fois, la direction ne dit pas cela le faire, elle le fait en lien avec ceux qui ont été confrontés à ce type d'événement au sein des praticiens judiciaires, mais également des autres ministères qui peuvent être concernés par la gestion de tels événements, dans lesquels nous nous sommes conduits à préconiser un certain modus operandi tiré du retour d'expérience. Sur le dernier point que vous soulignez, sur effectivement, alors, je crois que vous avez indiqué, la chancellerie a été conduite à parler de méthodologie dans sa circulaire. Plus exactement, madame Ligreté, si je peux préciser ma question. Il y a eu des articles de presse disant qu'il est sorti une directive, une note interne du parquet de Paris sur la manière de gérer les gardes à vue. Et notamment, le reproche qui, à ce moment-là, avait pu être exprimé, c'était de prolonger les gardes à vue pour que les gens ne se retrouvent pas dans la rue trop tôt. En gros, je le dis parce que c'est officiel, et nous avons interrogé Rémi Ette sur cette question-là. Rémi Ette nous dit, pour que lors de la République de Paris, il n'y a jamais eu une note particulière, il y a eu un guide méthodologique. Est-ce que vous, de votre côté, en tant que DACG, peut-vous arriver d'intervenir dans une situation comme ça ? La question est plus précise quand même, je la serris un peu. Est-ce que vous aviez connaissance de ce contentieux ou de cette difficulté d'appréciation ? Et encore une fois, qui a été rectifiée, si je peux me permettre, par Rémi Ette lui-même, ou est-ce que ça sort complètement du champ de la DACG ? Monsieur le rapporteur, non, absolument, ça ne rentre pas du tout dans le champ de la DACG. J'allais dire, au cas particulier, sur des situations véritablement territoriales, locales, sur Paris, d'intervenir sur ce type d'échange et de gestion dont vous faites état. Je faisais, quant à moi, allusion à des travaux plus généraux dans lesquels se posent les questions qui ont pu survenir dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, qui étaient peut-être ceux qui ont existé aussi dans le cadre, par exemple, des mouvements concernant Notre-Dame, en Loire-Atlantique, où peuvent se poser, et ce sont les procureurs, notamment, qui font un petit peu remonter ce type de, soit de questionnement, soit de retour d'expérience, c'est toute la question de la judiciarisation ou de la preuve du traitement judiciaire des infractions qui sont constatées ou parfois qui présentent des difficultés d'être constatées dans le cadre de mouvements troublant l'ordre public de manière extrêmement forte et présente. Là, effectivement, oui, nous avons pu conduire un travail tellement, effectivement, dans la mesure où il apparaissait véritablement important de savoir quelle articulation devait être menée entre, j'allais dire, le travail de prévention et de maintien de l'ordre public et le travail proprement judiciaire de recueil de la preuve dans de telles manifestations pour que les procédures établies puissent, effectivement, trouver, être étayées devant les juridictions de jugement. Voilà, peut-être, si je devais situer un niveau d'intervention de la direction des affaires criminelles et des grâces, c'est celui-ci que je vous indiquerai. Alors, pour ce qui concerne ensuite le dépaysement, votre seconde question, je pense que ce sont toujours des équilibres délicats trouvés, mais peut-il en être différemment ? Et la question que vous soulevez est une question qui, me semble-t-il, doit toujours passer par le prisme d'une appréciation et d'un examen attentif des cas d'espèces. Vous les avez cités, un certain nombre de situations, effectivement, sont réglées par la loi en termes de dessaisissement, avec des possibilités élargies, désormais à la main du procureur général, pour avoir un champ plus large de juridiction, si je puis dire, récipiendaire de la procédure dépaysée. Je dis que cette année, il est toujours délicat parce qu'il faut le conjuguer avec effectivement la nécessité, d'une part, de voir des procédures traitées de manière impartiale à charge et à décharge, quand des liens même fonctionnels peuvent unir le parquet avec une personne mise en cause en tant qu'auteur et victime, et puis veiller à également, je crois, à ce que les procédures ne soient pas instrumentalisées, de sorte que la juridiction normalement compétente puisse les juger. La problématique que vous évoquez, elle est également aussi délicate et, à mon avis, toujours devant donner lieu à des appréciations concrètes en ce qui concerne des pouvoirs, par exemple, de dessaisissement ou de dépaysement pour une bonne administration de la justice qui, cette fois-ci, conduit à porter des procédures lorsqu'une juridiction est saisie devant la chambre criminelle de la cour de cassation. Sur le troisième point que vous évoquez, écoutez, je suis effectivement un exemple de quelqu'un qui a fait une mobilité. Voilà, pour moi, c'était dans le… très simplement, c'est dans le domaine économique. Je suis de celles qui pensent que… de ceux et de celles qui pensent qu'un magistrat ne peut que s'enrichir si à un moment donné dans sa carrière, il a l'occasion, l'opportunité de pouvoir travailler ou connaître un horizon professionnel qui est complémentaire, qui ne sera pas le sien naturel, mais qui, au fond, va avoir à traiter également de questions de décision, de domaine. Voilà, pour moi, j'ai véritablement vécu ça comme un enrichissement parce que, d'ailleurs, c'était le cas après, pour moi, d'une appétence plus forte en matière économique et financière que de découvrir le monde de l'entreprise que je ne connaissais pas. Ma seconde expérience m'a été également très précieuse et je fais le lien sur ce point avec la question que vous me posiez. Au fond, vous avez été procureur général sans être procureur. C'est exact. Mais je considère que le passage que j'ai fait préalablement à l'inspection générale de la justice m'a été extrêmement utile dans la mesure où les missions qui m'étaient confiées étaient celles relatives aux inspections au contrôle de fonctionnement des juridictions. C'est une excellente école, monsieur le rapporteur, pour apprendre effectivement comment fonctionne une juridiction, qu'il s'agisse d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance. Et je crois pouvoir le dire, de pouvoir vous mettre assez rapidement au fait de ces actualités de gestion et de direction de management des juridictions. Voilà peut-être la dernière réponse que je puis vous faire. Bien, merci. Didier, je ne sais pas si tu avais d'autres questions à poser. Non, je tenais à remercier madame la directrice de ces réponses toujours aussi précises. C'est terminé pour moi. Bien, je passe la parole à Cécile pour ces questions. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour, monsieur le rapporteur. Bonjour, madame la directrice. Effectivement, je souscris à la qualité des réponses que vous faites à nos questions. Je n'oublie pas que la commission d'enquête a pour objet de déterminer les obstacles qui pourraient exister à l'indépendance de la justice. C'est pourquoi je me permettrais de vous poser trois questions assez ciblées, sachant que cela peut nous aider sur ce sujet. La première, est-ce que vous avez connaissance de relations directes que pourrait avoir un procureur ou un procureur général avec le cabinet de la ministre sans que vous soyez, bien sûr, le passage formel, certainement de qualité, qui est proposé. Est-ce que vous avez connaissance, finalement ? Est-ce que c'est du domaine de l'usage, du possible, ou au contraire, pas du tout la norme ? La deuxième question, c'est sur, je rebondis sur ce qu'avait exprimé mon collègue Paris, c'est sur la gestion des carrières et des nominations. Je voudrais savoir si vous pensez qu'il faut réformer ces dispositifs et qu'ils sont une niche justement à tenir en quelque sorte les procureurs et les procureurs généraux. La gestion des carrières, ce n'est pas rien. On est tous attachés quand même à bien réussir quand on s'engage dans des voies aussi exaltantes. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à cela si on réfléchit à l'indépendance de la justice ? Et puis, la dernière question, parce que vous avez donc une large expérience de ce monde, vous demandez si l'indépendance, qui est à la fois une éthique et une exigence, est-elle, selon vous, habitée par les magistrats, les magistrats actuels, d'une manière différente, renforcée peut-être, par rapport à ce que vous avez pu connaître de la magistrature à son début ? Enfin, à son début, n'exagérons rien, mais il y a quelque temps de cela. Est-ce que vous sentez une évolution par rapport à tout cela ? Je vous remercie beaucoup. Votre micro n'est pas allumé, madame la directrice. Votre micro n'est pas enclenché. Oui, pardonnez-moi, madame la députée. Oui, je vais faire par l'ordre inverse en reprenant tout de suite votre dernière question. Vous avez tout à fait raison de souligner l'existence d'une évolution, en tout cas telle que moi, je peux la mesurer après un certain nombre d'années de carrière professionnelle. À deux points, il y a certainement à ce niveau-là une vigilance beaucoup plus importante qui est aujourd'hui apportée à l'impératif d'indépendance, entendu comme un devoir du magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Je pense notamment à des notions, ce n'est pas en elle-même l'indépendance, mais c'est quelque chose qui est propre et qui est consubstantiel à l'indépendance. Je pense à l'impartialité, par exemple. Sont venues, effectivement, ont émergé ces notions d'impartialité qui sont non seulement l'impartialité subjective, l'idée des préjudices, l'idée de ce qu'on peut faire, mais cette notion d'impartialité objective, ce à quoi peut se mesurer, peut s'incarner l'indépendance aux yeux, en tout cas, du justiciable, qui est une notion qui a pris une acuité de plus en plus importante et à juste titre. Pour le reste, moi, en tant que du coup, je parle peut-être en ma qualité d'ancienne chef de cours, les obligations aujourd'hui mises à la charge des magistrats, qu'il s'agisse de l'entretien déontologique, qu'il s'agisse de la déclaration d'intérêt, sont des mesures que je trouve véritablement importantes, d'abord par le questionnement sur soi-même qu'elle s'entraîne et d'autre part par des échanges qui se font. Alors, nous pouvons encore progresser en cette matière-là, mais ce mouvement de pouvoir échanger sur des questions dont on parlait peu par le passé me paraît quelque chose d'extrêmement important, parce que ce sont des notions, des choses dont il convient que les magistrats s'approprient et s'approprient à la fois de manière personnelle et de manière collective. Je pense que les travaux qui sont menés à cet égard, notamment par le Conseil supérieur de la magistrature ou d'autres instances, le Collège de déontologie, sont des travaux qui irrigueront de plus en plus le quotidien et l'exercice professionnel des magistrats. En ce qui concerne, je remonte les questions au fur et à mesure, la gestion des carrières, je ne reviendrai pas sur le projet de réforme constitutionnelle visant le statut du ministère public qui, même si on peut dire qu'il ne ferait finalement qu'entériner une pratique d'ores et déjà établie, à mes yeux, en tout cas le mérite d'inscrire fortement, clairement, lisiblement et de manière permanente un principe de nomination des magistrats du ministère public dans le marbre. Et ça, je crois que c'est important. en termes de symboles et de visibilité pour les magistrats du ministère public. Pour ce qui concerne la gestion des carrières, je ne sais pas si votre question concerne l'ensemble des magistrats ou plus particulièrement les magistrats du ministère public ou celle qui concerne encore la question des pouvoirs du conseil superiore de la magistrature, je dirais peut-être très simplement qu'il s'agit là de deux choses. Il s'agit dans cette gestion à la fois, j'allais dire, de ne pas avoir des procédures qui créeraient des obstacles à une indépendance individuelle de la part des magistrats, mais que nous avons quand même un dispositif qui, j'allais dire, entre par exemple la prise en compte de l'ancienneté du magistrat à travers d'un organisme particulier qui est la commission d'avancement, à travers les pouvoirs dévolus au conseil supérieur de la magistrature, de la possibilité de faire des recours, à travers un dispositif d'évaluation également lui-même qui est construit de manière contradictoire, permet, me semble-t-il, dans l'ensemble de s'assurer de l'indépendance des magistrats en tant qu'indépendance personnelle des magistrats au regard des fonctions auxquelles il postule. Votre première question concernait les relations directes que peuvent avoir le cabinet et certains procureurs. Écoutez, pour un certain nombre de questions, ça me paraît des choses qui peuvent s'envisager sans que, j'allais dire, les relations soient, je n'en suis pas informée dans ce cas-là, sans qu'il faille il faut, j'allais dire, peut-être d'exercice dévoyé ou de relations dévoyées. Un certain nombre de réunions que je suis ou d'échanges que je suis moi-même conduite à animer sont des réunions qui se passent en présence de la garde des Sceaux ou de son cabinet. Voilà peut-être quelques éléments de réponse que je puis vous indiquer. Merci beaucoup. Merci, madame la directrice. Maintenant, je passe la parole au collègue Sébastien Nadeau pour ces questions. Merci, monsieur le président. Madame la directrice des Affaires Criminales et des Grâces au ministère de la Justice, compte tenu des fortes prérogatives internationales de vos services, j'aurais une question sur le parquet européen, en tout cas sur la création du parquet européen qui doit débuter ses travaux normalement en novembre 2020, qui est destinée à enquêter et à poursuivre les fraudes concernant le budget de l'Union européenne. Je voudrais savoir déjà un petit peu votre avis sur cette brique supplémentaire dans la justice. Est-ce qu'elle s'inscrit facilement dans l'articulation avec toutes les autres instances ? Moi, je ne suis pas du tout juriste et je trouve qu'on est dans un univers extrêmement complexe du point de vue du citoyen. Et ce que je voudrais savoir, c'est qu'à première vue, en novice, on a l'impression que c'est un facilitateur de l'indépendance de la justice que d'avoir une instance européenne, mais en même temps, compte tenu du fait que normalement, ça va être assorti de la création de procureurs européens délégués pour chaque État, sachant que ces magistrats auraient des prérogatives actuellement réservées aux juges d'instruction tels que, par exemple, la possibilité d'ordonner un contrôle judiciaire. Je voudrais savoir si, finalement, ce parquet européen se présente comme quelque chose qui va faciliter l'indépendance de la justice ou bien être une opération relativement neutre, voire rendre les choses plus compliquées. Merci, monsieur le député. Je vais vous répondre à deux titres sur la question de la nécessité et de l'opportunité de ce parquet européen en tant que directrice des affaires criminelles, mais auparavant, en ma qualité, de membre du conseil de surveillance de l'organe qui, jusqu'à, comment dirais-je, avant la... Enfin, qui existe toujours, de l'organe de l'office de lutte contre la fraude qui était l'OLAF que j'ai pu aborder de près pendant les cinq années où j'ai exercé ce mandat et où j'ai pu voir en tout cas que la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne était quelque chose qui méritait de passer à une dimension de coopération, d'intégration judiciaire, tant, j'allais dire, le travail remarquable de l'OLAF montrait tout de même les limites à pouvoir assurer efficacement dans chacun des États membres la répression de fraudes complexes et importantes à la dépense ou aux recettes du budget de l'Union européenne. C'est un projet qui a été résolument soutenu par les autorités françaises parce que l'expérience accumulée montrait donc ce besoin de pouvoir avoir des réponses répressives en faisant à la fois de cette lutte contre la fraude une priorité des États membres appelés à participer et en même temps de pouvoir doter si je puis dire la lutte contre cette fraude d'instruments je dis d'outils plus intrusifs que ne le permettent les enquêtes administratives qui sont menées jusqu'à présent par le corps d'enquête administrative que représente l'OLAF. Alors vous avez raison c'est un instrument c'est une institution inédite particulière dont j'allais dire l'essence même qui est celle de la création d'un parc européen justifie nous semble-t-il les nouveaux équilibres qui vont s'établir en effet cette procédure ne prévoit pas d'intervention du juge d'instruction pour cette raison bien simple que comme les procureurs européens délégués sont soumis à l'autorité hiérarchique du procureur en chef on n'imagine pas en France qu'un juge d'instruction soit soumis à l'autorité c'est un magistrat indépendant qui ne peut donc pas être soumise à l'autorité d'un chef de parquet européen c'est la première chose il résulte par définition un équilibre dans l'architecture procédurale différent qui fait que si le procureur de la république en France par exemple le procureur délégué est amené à conduire les enquêtes selon notre procédure nationale l'absence effectivement du juge d'instruction a conduit à un équilibre des pouvoirs différents entre le parquet et le juge de la liberté de la détention provisoire de telle sorte que celui-ci intervienne à des phases de la procédure plus rapide et j'allais dire dans des situations où le juge d'instruction seul aurait pu intervenir mais où il est important de le faire plus fréquemment intervenir dans des actes portant atteinte à la liberté des personnes ou des actes intrusifs en matière de procédure pénale c'est un nouvel équilibre et je pense que le parquet européen tiendra ses promesses en termes d'outils de lutte contre cette faute aux intérêts économiques et financiers bien merci madame la directrice je passe la parole maintenant au collègue Vincent Brut oui merci monsieur le président bonjour madame la directrice une question qui porte sur l'une des six missions que vous avez évoquées dans la direction des affaires criminales et des grâces c'est précisément l'examen des recours en grâces j'aurais aimé avoir une réponse sur deux points d'abord les commutations de peine ça représente à peu près quel nombre par an quel type d'activité et la deuxième question je sais que la procédure est longue je sais aussi que cela touche un petit peu aux confins de l'autorité de l'indépendance de la justice et du pouvoir judiciaire et d'autre part au pouvoir politique notamment au pouvoir régalien du président de la république à l'article 17 j'aurais aimé savoir si lorsque vous examinez ces demandes de recours en grâces vous le faites de manière tout à fait indépendante ou si vous avez parfois en fonction du contexte de l'objet des instructions des conseils ou des directives de la part de la garde des Sceaux voire éventuellement des services de la présidence de la république je vous remercie alors c'est le droit de grâce mais plus je le dis que je crois dans mes propos liminaires ce qu'il était pour vous donner un ordre d'idée de mémoire mais je vous fournirai les chiffres les chiffres les plus précis dans la réponse au questionnaire je dirais qu'il doit y avoir à peu près par an 300 à peu près enfin l'année dernière 300 demandes de recours en grâce pour une grâce accordée donc vous voyez que c'est la délimination de la direction de l'affaire criminelle et des grâces n'est plus qu'elle revêtait il y a un certain nombre d'années les dossiers sont instruits j'allais dire très simplement de manière je crois pouvoir le dire de manière normale impartiale parce que ce sont des procédures sur lesquelles nous les instruisons de manière générale après évidemment avis des autorités judiciaires et notamment des parquets et des parquets généraux qui sont en charge en réalité des maîtres d'avis qu'il convient en fonction de leur en fonction de leur de leur jurisprudence des faits de la cause et nous et nous relayons bien évidemment ces avis pour le reste c'est un pouvoir du président de la république avec une décision qui lui est propre et dans le volume très très marginal sinon unique que je viens de vous indiquer voilà bien merci madame la directrice j'ai pas vu de questions d'autres collègues moi j'en ai j'ai quelques petites questions assez courtes à vous poser la première c'est sur le conseil national du ministère public je vous avoue avoir découvert la réunion de cette instance au moment où vous en avez parlé j'ai fait quelques recherches rapides sur internet et je vois qu'il a été créé en 2014 qu'il n'était plus réuni et quel statut il a exactement ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus et je vois d'ailleurs que parmi les membres il se trouve qu'il y a une personne que nous allons bientôt déjeuner cette semaine à vrai dire qui est membre de ce conseil national du ministère public c'est Jean-Michel Prêtre en est-il toujours membre ? Votre micro il faudrait Excusez-moi est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons Pardon, pardon Le conseil national du ministère public n'a pas d'existence de reconnaissance institutionnelle formelle c'est un outil de travail et un outil d'échange qui effectivement existe depuis 2014 pour répondre à votre question très précise Jean-Michel Prêtre n'en est plus membre et à l'instant je ne saurais dire quand est-ce qu'il en est membre il est actuellement avocat général à Lyon et cette instance a vocation à réunir les procureurs et les procureurs généraux voilà c'est donc un organe d'échange dont les missions sont j'allais dire ou les objets les ordres du jour sont en général définis conjointement entre la direction et puis les conférences des procureurs et des procureurs généraux avec un petit peu la diversité des champs que j'ai pu vous indiquer voilà donc pour répondre très simplement pas de reconnaissance pas d'institutionnalisation formelle à cette instance qui en vit très bien pour autant très bien des fois avoir un peu moins de formalisme c'est plus simple pour tout le monde j'en conviens est-ce que vous pensez qu'il y aurait une modification à avoir du statut des magistrats en administration centrale notamment votre propre statut étant entendu que vous continuez d'être magistrate pour autant vous exercez des fonctions au regard de la séparation des pouvoirs de ce qu'on demande à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions en tribunal et en formation de jugement qui s'en rechoquent avec vos responsabilités actuelles et d'ailleurs est-ce que vous conservez des contacts particuliers avec des anciens collègues ou dans d'anciens domaines est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus encadrer justement ces allers-retours entre l'administration centrale et les juridictions Il faut réactiver votre micro à nouveau Excusez-moi Je vous connais C'est ceci aucun problème Pour moi je l'indiquais j'ai indiqué je crois un propos introductif que dans une large partie de ces missions la justice c'est un service à certaines dimensions de politique publique particulière et voyez-vous cette idée de particulier fait qu'il est important et je dirais même fécond que l'administration centrale soit alimentée qu'ils travaillent en sceaux sains y compris dans des postes de responsabilité des magistrats Moi je crois qu'il est très important de pouvoir effectivement se nourrir nourrir le ministère une politique ministérière une politique judiciaire tout de même d'une connaissance et d'une expérience qui est née du terrain ça me paraît fondamental je pense également que pour le magistrat qui est conduit à y travailler la séparation peut être faite lorsqu'il est à l'administration centrale il n'est pas magistrat il n'est pas dans des fonctions juridictionnelles il n'a pas à trancher ou à prendre des réquisitions dans des dossiers particuliers ça n'est pas son office et je m'interroge en fait sur ce qui fait que pour lui ce serait plus compliqué après de reprendre des fonctions juridictionnelles qui se situent dans un périmètre dans un objectif qui est totalement différent voilà pour moi véritablement je n'en vois pas la difficulté je considère en revanche que ce passage en administration centrale je vous le disais un petit peu de manière générale pour un magistrat faire une mobilité est une chose très importante et après tout on pourrait reprocher aux magistrats qui font une mobilité dans un autre ministère ou une autre administration d'être aussi perméable aux influences pour suivre ma propre expérience mon premier passage à la direction des affaires criminelles et des grâces m'a été vraiment d'un apport précieux après dans le cadre de nouvelles fonctions que j'exerce au parquet parce que j'ai mieux compris comment se faisait la loi j'ai un petit peu mieux compris également comment pouvaient travailler d'autres services que ce soit le ministère de l'intérieur que ce soit d'autres ministères qui travaillent également en partenariat sur le terrain je vous l'ai dit je crois que pour moi il n'y a pas de cet égard de risque en tout cas fonctionnel d'atteinte à l'indépendance voilà ce que je peux vous indiquer ok très bien merci pour cette réponse on pourrait dire si je prolongeais que passer en administration centrale permet de mieux comprendre aussi ce qu'on attend de vous je ne dis pas vous en particulier c'est quand vous passez en administration centrale et du coup comme ça aussi qu'on peut vivre une certaine forme de moindre indépendance de la part du pouvoir et des règles qui sont existées et dictées parce que l'office du juge il n'est pas dans l'application stricte de la loi sinon y compris soit du juge ou du procureur sinon on se passerait de juge et de procureur et on donnerait une application stricte donc voilà c'est dans ce sens là où un certain l'expose du coup est-ce que vous avez eu dans votre carrière de près ou de loin oralement ou par écrit eu à connaître des entorses à l'indépendance de la justice que ce soit vous-même un de vos collègues par des instructions que ce soit de la part du politique que ce soit des intimidations de la part de médias etc enfin que sais-je est-ce que vous avez eu à connaître de cela dans votre carrière à titre personnel non je n'ai pas eu je n'ai pas je n'ai pas fait l'objet de telles atteintes il a pu m'arriver alors ça ça n'est pas une question d'indépendance et je ne me suis jamais sentie en difficulté par rapport à cela dans le cadre du ministère public d'avoir une opinion différente de celle de mon procureur de mon procureur par exemple parfois sur un dossier qui avait pu revêtir une certaine importance à mes yeux dans ce cadre-là l'expression de notre désaccord s'est traduite par le fait qu'il a donc pris à sa charge la conduite du dossier ou d'une décision sur laquelle nous étions en désaccord mais je n'appelle pas on ne somme pas du tout dans le registre de l'indépendance j'ai pu alors là en ma qualité de procureur général avoir à connaître de situations de mise en cause au plan pénal dans le cadre de dossiers de conflit d'intérêt de situations pour lesquelles il m'a paru utile d'en saisir le premier président parce qu'on était dans des situations qui pouvaient porter atteinte à l'indépendance du magistrat via peut-être une notion de conflit d'intérêt voilà donc je crois que c'est le rôle et je saisis votre question pour dire que le ministère public a un rôle véritablement important à jouer parce que c'est lui qui dans le cadre des enquêtes est également à même j'allais dire d'être le garant de cette protection contre les conflits d'intérêt et de faire ce qu'il lui revient de faire lorsqu'il est en présence d'indices ou de suspicions de nature à alimenter cette atteinte à l'indépendance sur la question économique et financière j'ai vu que c'était un domaine qui vous intéressait particulièrement je crois que vous partagez ça avec votre collègue de la direction des services judiciaires qui lui aussi a eu une partie de sa carrière dans le domaine économique et financier pour autant je n'ai pas l'impression que les moyens soient orientés massivement vers la lutte contre la délinquance économique et financière vous rappeliez tout à l'heure les circulaires d'application sur la fraude fiscale notamment avec la dernière loi sur la fraude fiscale la lutte contre la fraude fiscale est-ce que vous pensez que nous avons suffisamment de moyens en la matière et que ça nous garantit une indépendance véritable des sphères économiques et politiques aussi en l'occurrence et quid de l'évaluation des politiques publiques puisque je sais qu'il n'y a pas de statistiques croisées avec le ministère de l'Intérieur et vous qui avez été à la tête de la GRASC ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus pour savoir comment on pourrait se donner les moyens de conduire les enquêtes puisque ça a été une des questions qui a été sauvée très très souvent lors de nos auditions les moyens conditionnent la capacité du magistrat instructeur à avoir toute l'attitude pour examiner tous les éléments de l'enquête et avoir ensuite un jugement qui soit éclairé que ce soit pour poursuivre pour classer pour aller au procès etc. Alors sur effectivement les moyens dévolus aux enquêtes économiques et financières je vous évoquais précédemment les rapports de politique pénale que nous adressent régulièrement les procureurs et c'est certainement une de leurs attentes fortes d'être dotés de moyens supplémentaires en la matière sur toute cette gamme de la délinquance économique et financière qui l'ont encore revêt des dimensions multiples pas simplement la fraude fiscale mais de manière générale là-dessus écoutez beaucoup des travaux sont engagés vous le savez pour avoir une vision j'allais dire à la fois plus homogène et cohérente sur l'ensemble des statistiques qui peuvent être disponibles en la matière ce sont actuellement des travaux qui sont conduits dans le cadre notamment des dernières conclusions de la Cour des Comptes en la matière mais également de toutes les missions qui ont été menées en matière de lutte contre la fraude fiscale de lutte contre la délinquance financière qui conduisent à la fois j'allais dire à remettre un petit peu sur la table nous le souhaitons en vue de décisions allant dans le sens d'une augmentation des moyens en la matière mais des travaux sont actuellement en cours de même que ceux qui visent un petit peu à une diversification des moyens offerts au parquet aux juridictions pour lutter contre cette délinquance je pense notamment à l'accroissement de pouvoir de police judiciaire qui sont notamment donnés aux douaniers voire à un certain nombre d'administrations pour que l'autorité judiciaire soit plus à même en matière d'autres infractions fiscales douanières par exemple mais également d'autres infractions purement économiques d'avoir davantage de moyens à leur disposition et c'est en effet pour le ministère de la justice un chantier très important bien et dernière question très courte pour ma part sur le juge des libertés de la détention je raccroche à la question de mon collègue Nadeau sur le parquet européen est-ce que vous trouvez pareil sur la question des moyens dont il dispose on sait qu'il y a un nombre de dossiers énorme notamment à Paris par juge des libertés de la détention est-ce que vous pensez que ça permet à ce juge de rendre son office sur quelque chose qui est assez fondamental que sont les libertés est-ce que ça lui permet de rendre son office en toute indépendance je pense notamment au cas des hospitalisations sous contrainte par exemple où il a à se prononcer sur des avis médicaux alors qu'il est lui-même pas médecin et qu'il a des tas de dossiers à passer les uns des uns les autres est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des améliorations à apporter dans ce domaine écoutez alors l'ordonnance qui effectivement vient de fixer l'office du juge de liberté de la détention effectivement dans le cadre des mesures de quarantaine vient de sortir et je crois qu'il va falloir effectivement voir ce qu'en pratique et en volume cette charge nouvelle de travail va représenter écoutez pour le reste je pense que la direction des services judiciaires qui suit un petit peu plus l'évolution et l'organisation des juridictions serait à même de mieux vous répondre que moi sur cette charge de travail très clairement et je n'entends pas me défausser mais je crois qu'elle serait plus à même de vous fournir les éléments d'évaluation sur votre question bien merci d'avoir répondu à toutes nos questions madame la directrice et puis on se reverra sans doute dans d'autres auditions de la commission des lois d'ici la fin d'ici la fin du mandat merci aussi aux collègues pour leurs questions merci monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les députés bonne fin de journée au revoir merci au revoir et nous pouvons merci Sous-titrage ST' 501